Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR Aujourd'hui, je vais retirer toutes tes ondes négatives Ainsi que ton stress Et tout ce qui t'importe une jour comme nuit Je ne sais pas si tu as remarqué, aujourd'hui j'utilise un nouvel objectif Qui est une focale fixe Je suis un peu plus rapprochée que d'habitude, c'est un 25mm La focale sera sur moi, enfin la netteté, vous allez me voir très nette tout le long Tandis que ce qui va être proche de vous va être plus flou Mais j'espère que ça vous plaira quand même, c'est juste histoire de tester Mais je pense utiliser plus souvent mon appareil, enfin mon objectif habituel Alors, est-ce que vous vous souvenez de ça ? Le truc qui marche une fois sur deux ? Ben il marche toujours une fois sur deux Mais je vais quand même l'utiliser pour faire partir toutes tes ondes négatives Il s'agit aujourd'hui d'une attention bien personnelle Je vais occuper de toi et seulement de toi Alors, dis-moi comment s'est passée ta journée déjà ? Est-ce qu'elle était éprouvante ? Est-ce qu'elle était fatigante ? Comment t'es-tu sentie aujourd'hui ? Plutôt triste ? Plutôt maussade ? Plutôt heureux ou heureuse ? Nostalgique ? En colère ? Je t'écoute Je me mets en mode avion Histoire de me préoccuper seulement de toi et de tes pensées et ce que tu me racontes Je vais écouter de A à Z ce que tu me dis Je vais essayer de nettoyer tout ce qui ne va pas Donc, tu me parles de cette journée Je t'écoute Tu sais, on passe tous des journées plus ou moins difficiles On prend du recul parfois, quand c'est un peu simple On essaie de se concentrer sur le moment présent Parfois, c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas ? On n'y arrive pas On se dit que c'est la pire journée de notre vie Et que c'est pas possible qu'il y ait pire que ça Et on se dit que personne n'est en train de vivre ce qu'on vit actuellement C'est vrai, tu t'es dit ça déjà ? Je comprends Je ne suis pas du tout là pour juger Donc, si tu me dis que tu as pensé ça Je ne vais pas te dire que c'est grave Et je ne vais pas te dire que tu as exagéré D'accord ? On peut contrôler ses émotions On peut les observer Mais je pense qu'il ne faut pas aller à l'encontre de celle-ci Et puis, de toute manière, ça ne sert à rien Si tu es triste en colère Ou en colère, pardon Il faut Observer Ce ressenti Ne pas le blâmer, surtout Ne te blâme pas D'accord ? Voilà Tu vois, mes gestes sont super lents Je récupère tous ces petits éléments négatifs Et je viens, comme ça, les enlever Je viens t'en débarrasser tout simplement Pour que tu sois plus tranquille Qu'est-ce qu'il ? Ouit 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 Huit 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 Regarde ce que j'ai tombé C'est une petite brosse toute douce avec un peu de relief sur le dessus C'est tout doux Je vais te le mettre comme ça Je te montre ce que je vais faire Je vais prendre la brosse de l'appliquer d'abord sur le front comme ça Ainsi tu ne vas pas recourir ton nez Hop, le mettre là Je vais éviter de toucher ma bouche parce que j'ai du glosse Le menton Les joues Tu vois Tout doucement comme ça Histoire, tu vois, de te détendre Alors, est-ce que ça te plaît ce petit programme de caresses Tu peux continuer à me faire part de ce qui n'est pas allé cette journée Tu peux me dire, tu sais ce qui te stresse aujourd'hui Enfin, aujourd'hui ou dans les jours, semaines, mois à venir On a tous des petits dracas quotidiens C'est cool C'est cool de les partager Tu sais, ça rassure Doucement comme ça D'abord le front Comme j'avais dit le nez le menton Les joues Les joues Les joues Je vais repasser comme ça sur ton front tout lumineux Le nez Le nez en courbe Les paupières Est-ce que ça te fait du bien ? Ça ne te dérange pas ce que je fais ? Tu m'en as donné l'autorisation Tu m'en as donné l'autorisation mais je préfère tout de même te redemander Et puis, tu peux toujours changer ta vie Même si tu m'as dit oui tu peux me faire ça sur le visage tu sais que ça ne me vexera pas si tu dis non et que tu as changé ta vie D'accord ? Donc, n'ai pas cette pression-là que de te dire que tu n'as pas le droit de dire non Pas avec moi, d'accord ? Et avec personne j'espère C'est important tout ça Regarde ce que je me suis offert cette petite pince qui est en fait une grappe de raisin Elle est incroyable C'est une pince en plastique mais je crois et je suis sûre même que c'est fait main C'est la marque Coucou Suzette Il y a même le nom de la marque là gravé en doré Je l'ai acheté lors de mon dernier voyage à Paris qui durait 48 heures durant lequel j'ai oublié les clés de chez moi dans la barre d'où j'ai dormi à Paris Alors, je suis arrivée à la gare avec mon copain Et d'un coup, nous avons nous nous sommes rendus compte que nous avions oublié les clés à l'appartement dans lequel nous avons logé Enfin, c'était une histoire un peu rocambolesque donc on est allé dormir chez son père qui habite en dehors de Lyon donc déjà un peu galère parce que c'était la nuit mais bref, on a eu de la chance parce que son frère est venu nous chercher en voiture donc voilà mais c'est chiant parce que du coup t'as envie de rentrer chez toi et bah non tu dors dans un autre appart Ensuite, c'était dimanche et on a fait venir un serrurier qui je pense que c'était pas la meilleure idée que j'ai eue mais je me suis dit tant pis même si ça coûte 200 euros je paye je préfère ça que dormir encore je sais pas où et encore attendre et donc finalement le mec est venu mais il nous a dit que ça allait coûter bien plus et en plus de ça il fallait casser notre porte donc c'était vraiment pas fou alors on a dit non on a creusé notre tête on a creusé notre tête et on a fait venir un ami de la famille et du coup il a cassé le verrou mais on a deux autres verrous qui fonctionnent donc mais bon bref, quelle histoire je te dis ça parce que c'était une journée super stressante mais on était deux et en général on se soutient pas mal donc c'était pas si terrible et maintenant on en rigole c'était il y a même pas une semaine mais je sais qu'on en reparlera de cette histoire et voilà en fait moi j'avais pris ça parce que je pensais que ça allait atténuer le stress enfin trop stress des visuels du son assez agréable mais je crois que ni le visuel ni le son ne sont agréables je baisserai peut-être un petit peu le son pendant que je fais ça ferme tes petits yeux voilà écoute, essaye de t'endormir je reste à côté de toi je te parle mais essaye juste te fermer tes yeux ok ? je m'occupe de toi, t'es pas seule d'accord ? t'en fais pas je vérifie toujours que mon micro fonctionne parce que plusieurs fois ça m'a fait le coup de revoir, de voir retourner la vidéo et c'est que j'ai l'air d'autre mieux et c'est pas juste l'air d'autre c'est un petit peu voilà un petit peu c'est un petit peu mais c'est repris c'est appris c'est un petit peu d'autre Voilà, calme-toi maintenant, on a bien papoté, maintenant on passe à une partie de la vidéo qui est beaucoup, beaucoup plus calme. Tu vas pouvoir t'endormir, doucement mais sûrement, d'accord ? Voilà, comme ça. Je regarde combien de temps ça fait que je suis avec toi. J'ai encore le temps, j'ai encore tout mon temps pour rester avec toi. C'est avec grand plaisir que je le fais. Je suis très heureuse d'avoir l'honneur de t'endormir ce soir. Tout doucement, comme ça, sans effort. Je crois en toi, je sais que tu vas y arriver, je sais que tu vas t'endormir, je sais que ça va bien se passer. Je suis là, d'accord ? Je suis là. Je me place mieux. T'as vu ? Aujourd'hui j'ai mis une petite polaire. Du coup je suis un peu triste parce que... On ne voit pas mon merveilleux collier. Qui n'est pas du tout un collier mignonnitude. Mais qui est un collier de la marque, alors désolé mais je vais essayer de trouver le nom du Insta parce que je ne sais jamais comment ça s'appelle. Alors, ça s'appelle M-NAM. M-NAM, parapluie. M, alors on va s'écrir E-M-N-A-M et parapluie, tout attaché. Et en fait c'est vraiment des petits colliers. Évidemment, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est fait pour moi. Avec des sylvanianes. Et je collectionne les sylvanianes. Donc c'est assez incroyable quand même que cette marque existe. Je suis fan, fan, fan. La créatrice adore l'ASMR en plus. Donc vraiment good vibes. Et voilà. Mais avec ce bulle, on ne le voit pas. C'est dommage. Je le trouve tellement joli. Alors attends, j'ai vu que j'avais reçu plusieurs messages. Je reste ici si tu le sais. Mais à la fin de mes vidéos, je regarde toujours un petit peu mes messages. Pour t'accompagner vers le sommeil tout en restant là de manière inconsciente. Moi j'adore l'ASMR dit inconscient. Mais je ne sais pas si ça se dit comme ça. Les personnes parlent, font leur vie. Moi ça me fait énormément d'effet ASMR. Ça me détend énormément. Alors, on m'invite au cinéma. On m'invite au cinéma le lundi 14 novembre. Pour le film La Passagère. Alors écoutez, moi je ne connais pas ce film du tout. Je vais regarder le synopsis un peu plus tard. Euh, tac, tac. Demain. Ok. Là il est midi et demi. Et je tourne cette vidéo parce que c'est l'heure de creux où personne n'est dans la cour de l'immeuble. Il n'y a ni les enfants, ni les adultes. On est tranquille. J'aime faire ces vidéos à cette heure-ci. Voilà. Encore une fois. Il n'y a aucun bruit indessayable. Aucun son. Aucune voix. Aucun cri d'enfant. Donc voilà. Petit rappel également. Je ne sais pas si vous êtes tous et d'autres au courant. Mais sur ma chaîne, depuis le mois de août, septembre ou d'août, je ne sais plus. J'ai ouvert une catégorie membres. Ou vous pouvez, pour un abonnement de 99, je crois, avoir du contenu autre. Ça reste de l'ASMR. Mais ce n'est pas forcément de l'ASMR comme je le fais ici. En fait, je raconte ma vie. Des détails que je ne divulgue pas forcément ici. Parce que je trouve que c'est cool et en même temps, en fait. C'était, à la base, je voulais faire quelque chose. Une chaîne secondaire. Ou je spam un peu. Et puis en fait, je me suis dit, ça va se perdre dans les méandres. Je préfère avoir une chaîne. Et du coup, avoir ce petit moment entre nous. Où en fait, seulement des membres peuvent participer. En tant que personnes qui veulent me soutenir, soutenir ma chaîne. Puisqu'en fait, là par exemple, j'ai plusieurs personnes abonnées. J'ai 40 personnes abonnées. Ou 35. 35, je crois. Et c'est 2€ par personne. Oui, c'est 2€ par personne. 3, je ne sais plus. Je suis désolée. Mais je ne sais plus. Je crois que j'ai pris vraiment l'abonnement. Un des abonnements les plus bas. Et du coup, en fait, il faut le multiplier par 35. Mais en vrai, je gagne moins que ça. Parce que Youtube prend des charges. Enfin, des taxes. Donc, genre c'est pas net. Mais en vrai, ça m'aide vraiment bien. Et ça arrondit pas mal mon salaire Youtube. Parce que finalement, mon salaire Youtube est très bas. Mais cette petite partie-là est cool. Parce que du coup, je peux vraiment mieux discuter avec vous. J'essaye de... Quand vous avez le petit badge, en fait, dans les commentaires, vous allez voir. Les personnes membres ont un petit badge cupcake. C'est les personnes qui sont abonnées de manière payante. Du coup, ils ont droit à des emojis ou des petits badges en plus. Et donc, avec ces personnes-là, j'ai plus d'interactions. Parce que je les vois plus dans les commentaires. Et voilà. Donc, c'est un peu bête parce que je mets cette information à la fin de ma vidéo. Mais il y a plein de gens qui dorment. Et bon, c'est pas grave. Si il y a des gens qui sont encore là. Et que ça vous plairait. Que ça vous intéresse. Ben, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous le dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501